Bienvenue dans Apprendre les provinces de Chine, deuxième partie. Apprenez onze nouvelles provinces. La première partie de cette série de Trois a introduit quelques mots chinois pour les points cardinaux et les caractéristiques géographiques. Le nom de la plupart des douze provinces et régions administratives de cette vidéo contenait des points cardinaux nord-sud ou est-ouest reliés à des caractéristiques géographiques précises. Les autres portaient des noms descriptifs de leur localisation. La première partie a été très facile. Allons-y pour apprendre les noms de onze provinces supplémentaires. Ce sera un peu plus exigeant, mais l'apprentissage de la signification des noms va beaucoup nous aider. Commençons ces deuxièmes parties avec sept noms de lieux associés avec des rivières. Fleuve et rivière ont joué un rôle important dans le développement de la Chine. Sans surprise, la Chine a plusieurs appellations désignant des cours d'eau. Dans la première partie, nous avons appris un mot associé avec le fleuve jaune. Voici deux noms supplémentaires désignant une rivière. Ce mot commun pour désigner une rivière est intégré dans le nom de quatre provinces. Trois de ces provinces sont regroupées dans l'est de la Chine, dans la région de Vous avez sûrement entendu parler du fleuve Yangtze. C'est le plus long fleuve d'Asie, ainsi que le troisième plus long au monde. Le nom chinois de ce fleuve est Cela signifie « le grand fleuve ». Souvenez-vous du mot Le puissant fleuve Yangtze s'écoule vers la mer à travers la province située au nord de La ville ancienne de La ville ancienne de est localisée dans cette province. Elle est reconnue pour ses canaux, ainsi que pour ses jardins magnifiques. Le nom de la province combine le mot pour « fleuve » avec la première partie du nom de la ville de La province se nomme donc La province au sud de contient l'embouchure de la rivière A l'origine, cette rivière se nommait Cette appellation historique, combinée au mot « fleuve » nous donne le nom de cette province. À l'ouest de Zhejiang Nous rencontrons le troisième membre de ce groupe de province fluviale. Les mots pour « rivière » et « ouest » nous donnent Jiangxi Le nom de cette province. Une autre province contenant le mot pour « rivière » est située à l'extrême nord-est de la Chine, tout juste à la frontière avec la Russie. Cette frontière est délimitée par un fleuve important connu par les Russes sous le nom de « fleuve Amour ». Les observateurs chinois avaient remarqué que l'eau du fleuve semble noire et que le cours du fleuve tortille comme un serpent. Ils l'ont donc nommé Heilongjiang Ce qui signifie « fleuve du dragon noir ». Dans l'imaginaire collectif, ce dragon protège la Chine de la Russie. Petite note culturelle En Chine, il y a une couleur associée avec chacun des quatre points cardinaux, ainsi que pour le cinquième point cardinal, le centre. Le nord est associé au noir. Il est donc tout à fait normal que le dragon qui surveille la frontière nord soit noir. Cette province qui apparaît en jaune porte le nom de la rivière qui remarque les limites. Prenons une pause en ce qui concerne les provinces dont le nom est associé au mot « rivière » ou « fleuve ». L'immense région autonome au nord-ouest de la Chine se nomme « Xinjiang ». « Jiang » ? On pourrait croire que ce nom de province est aussi celui d'une rivière. Ce n'est pas le cas. En français, nous connaissons de nombreux exemples d'homonymes comme « père », « père » ou « père ». La langue chinoise a aussi des homonymes. Comme vous pouvez le voir, la syllabe « Jiang » à la fin de « Xinjiang » ne s'écrit pas de la même façon que le mot « rivière ». Dans ce cas, le mot « Jiang » signifie limite ou frontière. « Xinjiang » signifie nouvelle frontière. Si vous êtes familier avec l'histoire américaine, le mot « frontière » fait référence à l'époque de la conquête de l'Ouest. En ce qui concerne le « Xinjiang », cette nouvelle frontière fait référence à la partie la plus occidentale de la Chine. On parle ici d'une frontière exceptionnelle. Elle borde tout à la fois l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Russie et la Mongolie. Huit pays au total. Portons maintenant notre attention vers le « Sichuan ». Vous connaissez peut-être une appellation ancienne de ce nom, Sichuan. Si vous fréquentez les restaurants chinois, vous aurez probablement entendu parler de la cuisine du « Sichuan », reconnue pour ses saveurs épicées. Cette province est aussi reconnue pour avoir la plus grande concentration de pandas du monde. Cet animal impressionnant est devenu le symbole de la Chine. Le nom de la province remonte à plus de 1000 ans. Les historiens estiment qu'il est basé sur la description qui signifie « quatre zones de plaine et de gorge ». Cette expression a été réduite à Avec le temps, le nom de la province fut modifié. La version révisée va nous aider à mémoriser le nom de cette province. Sichuan est une combinaison de mots formés par le nombre « quatre » ainsi que du mot pour « rivière ». Voyez comme la forme de l'écriture du mot ressemble à l'eau qui s'écoule. Le nom des rivières n'a pas vraiment d'importance. Observez la façon dont elles s'écoulent du nord au sud. Elles ressemblent aux lignes verticales du caractère chinois. Quatre rivières. Le nom ressemble prendre la forme du relief de la province. Tournons à nouveau nos regards vers le nord-est de la Chine, vers une région connue jadis sous le nom de Manchurie. Elle est de couleur pourpre sur la carte. La rivière coule vers le sud jusqu'au milieu de la province à laquelle elle donne son nom. C'est la combinaison du nom de la rivière avec le mot « paisible » Dans la première partie, nous avons montré la localisation de la capitale de la République populaire de Chine. À l'est de Entre cette ville et la mer, on rencontre une autre ville qui ne fait partie d'aucune province. Elle se nomme Autour de l'an 1400, un prince nommé a traversé une rivière lors de sa tentative de renversement d'un empereur qui régnait à ce moment. est devenu par la suite un empereur célèbre. On nomme cette traversée de la rivière ce qui signifie la traversée du Fils du Ciel. L'expression « Fils du Ciel » est une expression consacrée pour désigner l'empereur. L'endroit où eu lieu cette traversée historique fut plus tard indiquée sur une pierre énorme par des historiens. a été raccourcée pour devenir qui est devenue le nom de cette municipalité. La première partie du nom signifie « ciel », ce qui fait référence à l'empereur. La seconde partie fait référence à la traversée de la rivière. Dépendant du contexte, le mot peut faire référence à un quai, un port, ou d'autres parties peu profondes d'une rivière où on peut traverser à gué. la traversée de l'empereur est la dernière région administrative dont le nom réfère à une rivière. Tournons à nouveau nos regards vers l'ouest, où nous rencontrons la province de la province tire son nom d'un très grand lac au nord-est de ses frontières. est le plus grand lac de Chine. Vous vous souvenez-vous du mot vu dans la première partie? Il signifie « mer ». Nous l'avons rencontré dans les noms et est énorme. C'est un lac d'eau salée. L'eau qui entre n'en ressort pas. Ce n'est donc pas surprenant que son nom porte le mot « mer ». « jing hai » signifie « mer bleu vert ». Prenons une pause pour se pencher sur des informations intéressantes concernant les mots chinois. Pour les occidentaux, l'écriture chinoise semble assez mystérieuse. Il y a pourtant une logique sous-jacente qui se cache derrière l'aspect aléatoire apparent des caractères chinois. Examinons quelques-uns des mots que nous avons appris pour apprendre les noms des provinces. Ce sont des mots qui désignent une rivière, un lac, la mer ou un passage de rivière. Notez que tous ces mots font référence à l'eau. Regardez les caractères à nouveau. Chacun contient un petit groupe de trois petits points du côté gauche. Ces trois points forment le radical de l'eau. Plusieurs mots chinois reliés à l'eau incluent le radical de l'eau dans leur forme écrite. La plupart des caractères chinois incluent à la fois un radical qui indique le sens du mot ainsi qu'un autre signe qui indique la prononciation. Surprenant, n'est-ce pas? Gardez les yeux grands ouverts pour repérer le radical de l'eau quand vous voyez l'écriture chinoise. Parfait! On retourne au nom des provinces. Au sud-ouest du Sichuan, il y a une série de chaînes de montagnes parfois appelées les sommets dans les nuages. Au sud de ces sommets dans les nuages, on retrouve la province de Yunnan. Selon vous, quelle est la signification de ce nom? C'est une combinaison des mots nuage et sud. Au sud des sommets dans les nuages, Yunnan. Reportons notre regard sur la région où sont les provinces proches de Shanghai. Regardez la province de couleur orange qui borde les trois provinces regroupées qui portent dans leur nom Jiang. Le fleuve Yangtze traverse cette province en coulant vers le Jiangsu. Remarquez la présence de deux villes importantes Anqing au nord du Yangtze et Huizhou au sud. Ces deux villes donnent leur nom à la province. En prenant le premier caractère du nom de chaque ville An et Huizh on obtient la province de Anhui. La deuxième partie nous a permis de connaître onze nouvelles provinces et régions administratives. Testons nos connaissances. Quel est le nom de la province située à l'embouchure du Yangtze qui inclut le nom de la ville antique de Suzhou Jiangsu Quelle province est située à l'embouchure de la rivière Zhe Zhe Zhejiang Parmi le groupe de provinces qui ont le mot rivière dans leur nom laquelle est la plus à l'ouest Yangtze Quelle province est séparée de la Russie par la rivière du dragon noir Heilongjiang Quelle immense région autonome est appelée la nouvelle frontière Indice Le mot frontière se prononce de la même manière que rivière Xinjiang Quelle province a un nom qu'on peut traduire par quatre rivières et reconnue pour ses pandas et sa nourriture épicée Sichuan Quelle province inclut le nom de la rivière Liao 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 Ning Quelle région municipale est surnommée la traversée de l'Empereur Quelle province porte le nom du très grand lac salé bleu-vert à l'intérieur de ses frontières Quelle province est au sud des sommets dans les nuages Yunnan Quelle province contient les villes importantes de Anqing et Huizhou Anhui De combien de province vous souvenez-vous? Vous consoliderez vos connaissances en regardant cette vidéo à quelques reprises Quelques anecdotes Laissez un moment de côté crayon et cahier de notes Ce qui suit est intéressant mais pas essentiel pour apprendre les noms des provinces Dans cette vidéo nous avons parlé de Anhui dont le nom est dérivé de la première partie du nom de deux villes de cette province Anhui est égale à Anqing plus Huizhou Ce modèle se répète dans le nom de quelques provinces Dans la troisième partie nous en apprendrons quelques-un En fait nous avons précédemment rencontré une province dont le nom suit ce modèle Cela n'a pas été mentionné jusqu'ici parce qu'il était plus important de comprendre le nom de cette province Il s'agit de Jiangsu Nous avons appris que son nom provient de Jiang Un mot utilisé pour rivière plus Su La première partie du nom de cette cité Suzhou Historiquement Jiang était inclus dans le nom de la province de manière indirecte Il provenait d'une ville importante du nom de Jiangming qui enjambe la rivière Changjiang Avec les années le long de la rivière a changé Cette ville se nomme aujourd'hui Nanjing Bien qu'historiquement le nom Jiangsu est dérivé de Jiangming plus Suzhou Il est plus facile de se rappeler que Jiang signifie rivière Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de Apprendre les provinces de Chine Nous avons voulu partager avec vous certains aspects intéressants de la langue ainsi que de la culture chinoise La troisième partie permettra d'apprendre des provinces et régions administratives restants de la chine de la chine de la chine de la chine Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.